Ici La Voix, tous les scoops sur Secret Story, saison 10, avec En toute intimité, par Sam Zira. Manon et Anaïs, elles ne sont pas très tendres avec toi, tu le sais ça ? Manon et Anaïs ne sont pas très tendres avec moi, mais au final, ça ne change pas un peu de tous les autres. Elles ont balancé, hein ? Elles peuvent balancer ce qu'elles veulent, je serai dans les baskets. Elles ont balancé énormément, elles ont balancé notamment sur des activités sexuelles. Ah ! Dans la Maison des Secrets, avec Bastien. Je suis ravie qu'au final, elles puissent parler de ça, parce qu'au final, ils ne sont au courant de rien du tout. Et au final, ça ne regarde que Bastien et moi et personne d'autre. Sincèrement, c'est mon mec et au final, s'il devait se passer plus qu'un bisou, il s'est peut-être passé plus qu'un bisou, mais en l'occurrence, personne n'a la preuve. Alors moi, je suis d'accord avec toi, mais ce qu'elle disait, c'est que vous ne vous en cachiez pas dans la maison. Donc à partir du moment où, en tout cas, si vous ne vous en cachez pas, ça veut dire que vous l'assumez. Donc, il faut l'assumer en interview, je me dis. Je n'ai rien à assumer du tout. Ce qui se passe entre Bastien et moi, surtout de cet ordre-là privé, ne regarde que lui et moi. Mais vous aviez le droit d'avoir une technique pour ne pas que les caméras passent des séquences, comme c'était arrivé à Loana et Jean-Edouard dans la saison 1 du Loft. Je ne sais pas, je n'ai pas regardé. Est-ce que vous aviez une technique pour pouvoir vous retrouver ? Non, rien du tout. Aucune technique ? Non. Donc, tu démens les propos ? Je démens tous les propos. De Sarah, Manon et Anaïs ? Complètement. D'accord. Comme soi-disant, il s'est passé des choses entre Pierre et moi, j'attends toujours qu'on me prouve que ce soit le cas. C'est ce que m'a dit Sarah. Voilà, j'attends. Et Anaïs, juste avant, je l'ai eu juste avant l'interview, elle me disait que Manon dormait juste à côté de vous et avant que vous alliez dans la love room, elle entendait beaucoup de choses. Et qu'apparemment, vous ne vous gêniez pas, en tout cas pour faire des choses, alors qu'elle avait le lit collé à côté. Je trouve ça bien triste et très petit. Et en plus de ça, en plus, très très triste. Bastien, sujet un petit peu plus calme, un petit peu plus tranquille et qui, là, te fait sourire. Un peu plus, c'est un peu moins sourire, un peu moins hypocrite. Bon, alors, Bastien, il y a eu des hauts et des bas également. Il va ressembler à quoi, là, votre avenir proche ? Je parle des jours, des semaines à venir. Alors, notre avenir proche, il est très bien ensemble. On est très fusionnels, lui et moi, et ça va continuer comme ça pour un bon petit moment. Qu'est-ce qu'il t'apporte, Bastien ? Bastien, déjà dans cette aventure, il m'a apporté énormément de réconfort. Il a toujours été là pour moi. C'est vrai que c'est la seule personne qui m'a laissé le bénéfice du doute. Sans lui, je n'aurais pas du tout eu la même aventure et je pense que je n'aurais pas réussi à tenir aussi longtemps. Donc, au final, c'est un peu un tout pour moi. Fanny m'a dit que Bastien se servait de toi. Mais on dit aussi que moi, soi-disant, je me suis servi de lui. Ça, c'est des bêtises. En tout cas, si je lui sers, il me sert très bien à moi aussi. On est très bien comme ça. Est-ce que tu as douté de lui à un moment donné ? Je ne sais pas. Peut-être que mutuellement, pour le jeu, vous vous êtes dit « Tiens, ça pourra nous apporter quelque chose d'être ensemble et d'avancer ensemble. » Non, absolument pas. Ça ne s'est pas du tout fait comme ça, loin de là. C'est vrai que par moments, dans le jeu, lui et moi, on a commencé un peu moins bien à s'entendre. Le feeling n'était plus trop là. Je me suis posé plein de questions parce qu'on a du mal à prendre du recul dans cette maison. Ça a été quand même compliqué. Mais ce qui compte, c'est le résultat. On est très heureux comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est le résultat.